Hello les amis, on est parti, on est en direct. Ouh là là, ça pixelise, il n'y a pas une super image. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On s'en fout. Je vais connecter les amis d'Instagram, d'accord ? Dites-moi un petit live comme ça, juste avant le réveillon, en attendant le Père Noël. C'est parti, je prépare aussi, je lance. Hop là, je lance le petit direct sur Insta. Bonjour tout le monde, dites-moi, dites-moi d'où vous êtes connectés. Je reconnais des noms les amis, ça fait plaisir. Dites-moi d'où vous êtes connectés. Toc, c'est parti. Direct, direct Insta pour les amis d'Insta. Je vais les mettre là sur le côté. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir JustSync, bonsoir Gaming, Fidel, Mask & Curl, yes. Yes, Philippa, bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps, ça fait une petite semaine, non, je crois ? Non, dix jours, oui, c'est vrai que ça faisait peut-être dix jours qu'on ne s'était pas fait de live. J'ai pas mal bougé, là, j'ai pas mal voyagé. Et voilà. Yes, Gaming & Bêtisier de Lyon, Cherbourg dans la Manche. Philippa qui dit qu'elle aime trop. Excellent, Philippa. Donc, on se fait un petit live, là, avant le réveillon. J'ai, alors, plusieurs trucs, plusieurs trucs, plusieurs trucs. Déjà, je voulais qu'on voit un petit coup ensemble ce soir. C'est quoi pour vous les principales difficultés pour chanter ? Comme ça, je peux vous donner des solutions comme ça rapidement. Je vous donne, tac, des petites techniques pour que vous puissiez avancer. Et puis, moi, ça me permet aussi de savoir, voilà, les prochaines vidéos, tous, comment dire, tous les prochains contenus que je vais pouvoir vous préparer. Et j'ai aussi une grosse surprise pour vous. J'ai aussi une grosse surprise pour vous, les amis. Une surprise, non, elle est plus grosse. Elle est grosse comme ça, elle dépasse l'écran. Elle dépasse l'écran. OK, OK, OK. Alors, Philippa, tu ne regarderas pas ce message ? Mais bon, si tu regardes ces commentaires, c'est mon cadeau de Noël. Tu es le meilleur, meilleur YouTuber du monde. Ah, merci, Philippa. Écoute, c'est sympa quand même. Je ne suis pas sûr que je sois le meilleur. Il y a du monde quand même, mais... OK, on va regarder. OK, on est parti, les amis, ça démarre. Bon, sur Insta, il dorme un peu. Ça tombe bien sur YouTube, c'est les meilleurs. Ah, je dis ça, puis il y a Daniel qui nous rejoint sur Insta. OK, alors du coup, on y va, c'est parti. Tout tranquille qui dit chanter fort dans l'aigu. OK, tout tranquille. C'est quoi le problème ? Est-ce que c'est l'aigu ou est-ce que c'est de chanter fort tout court ? Est-ce que tu arrives à chanter fort quand ce n'est pas aigu déjà ? Il faut qu'on voit ça. Justin qui dit lâchez ma voix. OK, lâchez ma voix. Est-ce que ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire sans chanter, sans réfléchir ? Ou est-ce que ça veut dire préciser un petit peu ? Précise un petit peu. Mask and Curl qui dit j'ai toujours mon problème de crispation. Ah, tu me fais mal la tête quand je chante. Yes, Mask and Curl, je me souviens de ça. Et du coup, est-ce que tu avais testé les petits massages au niveau de la mâchoire ? Est-ce que tu avais testé ça ? Donc là ici, les amis, on a des muscles de la mâchoire. Donc regardez, je vais détendre comme ça ma mâchoire. Donc détendre la mâchoire, ce n'est pas ça. OK ? Ça, ce n'est pas détendre la mâchoire. Ça, c'est détendre la mâchoire. D'accord ? Ça me donne un air comme ça vraiment. Là, je suis détendu. Et quand je fais ça, après, je masse ici. Et surtout, pendant que je le fais, je respire. Ici, on a des muscles de la mâchoire en fait. Et ces muscles-là, ils peuvent nous prendre la tête quand on chante, parce qu'on crisse tout simplement. Et il faut vraiment, alors ça peut être long, hein ? Ça peut être long, masque and come. Ah, il faudrait que tu me dis ton vrai prénom. Je ne me souviens plus comment c'est. Mais ça, c'est un temps. Et comme ça. On relâche bien. Et on masse. Et si tu arrives à faire ça, essaye après de faire des sons. Là, j'ai eu envie de refermer la mâchoire. On check. Ah, là, c'était plus cool. Tu vois, il faut vraiment qu'on arrive à dénouer le truc. Chanter égale crispation égale toi. Je ne sais pas quand tu chantes ce qui provoque la crispation. Si c'est certaines notes, des aigus, des chantées fortes ou quoi que ce soit. Mais il faut absolument qu'on arrive. Des fois, il y a des gens, juste le fait de chanter ça, ils se crispent parce qu'ils essayent de faire au mieux, tu vois. Ah, 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 ah. On teste comme ça, là. Et après, tu chantes normal. Toi, on teste. OK. Alors, après, Maïka Nanterre. Salut, Maïka. Côté parisien, pas trop la galère. J'espère que les transports, là. Moi, j'étais sur Paris cette semaine en rentrant de Londres. C'était un... La galère. Gaming. J'ai un cover à chanter et poster sur Instagram ce soir. Mais je ne sais pas si je dois m'échauffer 20 minutes ou une heure. Non, 20 minutes, écoute, ça suffira. Parce qu'après, au bout d'une heure, tu vas commencer à te fatiguer. Échauffe-toi 20 minutes et puis, bim, t'enchaînes directement ton enregistrement dans la foulée. Tu vas voir. Ça va être super. Gaëtan au Québec. Yes, Gaëtan. Alors, vous, vous avez encore le temps pour Noël. Vous êtes encore dans l'après-midi. Nous, on est en fin d'après-midi. Daniel sur Insta qui demande comment prendre des cours avec toi. Alors, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit, en fait, on fait des cours avec les membres du club. Les membres du club de chanteurs. Je fais des cours. Et sinon, c'est que des rendez-vous particuliers avec Skype, par Skype. Donc, à ce moment-là, il faut que tu envoies un petit message. Il faut que tu envoies un petit message à contact.bienchanter.fr. Mais je n'ai pas beaucoup de place, par contre, Daniel. Et sinon, après, il y a toutes les formations. Je vais vous en parler après. Je vais vous faire un gros, gros, gros cadeau, les amis. Mais pas tout de suite. Je ne vous en parle pas tout de suite. Je ne vous en parle pas tout de suite. Alors, tout tranquille qui dit. Oui, le problème, c'est l'aigu. OK. Alors, tu sais quoi ? Ça va peut-être te paraître bizarre, tout tranquille. Mais tu sais, des fois, quand on s'énerve, des fois, quand on s'énerve, tu sais, la voix, elle part un peu dans les aigus, comme ça, et on se met à parler un peu fort. C'est, hé, mais tu m'énerves, là-bas, là-bas, là-bas. On se met comme ça, tu sais, on ne contrôle pas, on est un peu énervé. Eh bien, teste ça. Parce qu'en fait, quand on fait ça, notre corps, il se met dans une configuration qui fait que c'est fort et assez aigu, souvent. Et teste, du coup, un peu cet énervement, là, comme si tu tapais une crise quand tu chantes dans les aigus, et tu vas voir, ça va très certainement t'aider. Ok, alors, Maïka qui dit, lâchez ma voix, la faire résonner et ne pas la garder dans la gorge. Ah, ok, Maïka. Alors, ce que tu peux t'amuser à faire, c'est souffler la bougie. On souffle la bougie, comme ça, je souffle. Tu vois, comme si je voulais éteindre une bougie, et je fais du son en même temps. Et quand je vais faire ça, je vais essayer de viser, si tu veux, là, la flamme imaginaire de la bougie, d'accord, pour que mon air soit projeté là. Mais en fait, en faisant ça, ton cerveau, il est assez malin. Il va mettre en place les choses pour essayer de projeter le son. T'imagines que tu vises le son ici. Comme ça. Salut, Lola. Et ça, en fait, ça va t'aider à mettre en place ta résonance. Ça va t'aider à plus extérioriser ta voix. Et tu t'entraînes comme ça. Mais à un bon moment, tu fais des petites gammes, tu fais des mélodies, des trucs comme ça. Et après, tu chantes normal. Et tu vas voir qu'en dix minutes, boum, le son, il va être déjà différent. Tout tranquille qui dit d'ailleurs, je me suis inscrit pour recevoir les tutos par mail. Super. OK, cool, 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 cool. Ah, alors, si tu reçois les mails, surveille bien ton mail demain. Là, il y a une grosse surprise, les amis. Il y a une grosse surprise. Alors, Léa, je suis soprane. Il y a des notes aiguës que je suis censé atteindre, que je n'arrive pas à atteindre parce que je bloque ou je ferme mon larynx. Des idées. Ah, alors, ouais, déjà, l'histoire de la catégorisation soprane, alto, tu sais, les classifications de voix. Donc, c'est vrai que du coup, quand on est dans telle catégorie, on est censé pouvoir chanter entre telle note et telle note. C'est le deal, en fait. Quand on dit que tu es soprane, c'est dire que tu dois chanter de telle note à telle note. Mais après, ce n'est pas obligé que dans la pièce, ça soit vrai. Et ce n'est pas obligé que tu aies forcément des notes comme ça, toi, dans la pièce. Maintenant, parce que si tu veux soprane, ça veut dire que si tu es soprane, tu peux chanter n'importe quelle chanson du répertoire classique pour lesquelles on a besoin de soprane. Mais ce n'est pas sûr que tu aies du si bémol ou du do dans ta partition, tu vois. Donc déjà, première petite chose par rapport à ça. Maintenant, quand tu dis je bloque ou je ferme mon larynx, ce que tu peux faire, ça peut être faire comme si tu voulais soupirer un petit peu. Parce que si c'est une sensation de vraiment, toi, ça se ferme. Comme ça dans la gorge. Je ne sais pas si c'est ça, Léa, si c'est cette sensation où vraiment ça bloque. Si c'est cette sensation où ça bloque, tu peux faire comme si tu voulais soupirer un peu. Mais attention, tu ne mets pas d'air. C'est juste que tu vas rechercher la même détente ici. Toi, quand je soupire, ici, ça me détend. Et en fait, je vais chercher cette même sensation, mais sans soupirer. C'est ça le truc, parce que si tu soupires, ça va être le bazar. D'accord ? Si tu soupires en soprane dans les notes aiguës, ça ne va pas aller du tout. Donc, il ne faut pas soupirer, mais tu recherches cette même sensation. J'ai entendu. Toi, c'est une note aiguë et je relâche. Cool, cool. Test, test. Salut, Edwige, depuis le Koweït. Alors là, Edwige, Koweït, là, c'est loin. Là, c'est loin, là, c'est loin. Mamé, qui dit, je fais des vocales en voix aiguë, mais je n'arrive pas à chanter ça dans mon orchestre. Alors, Mamé, tu n'arrives pas à chanter dans l'orchestre, pourquoi ? Tu ne t'entends pas ou c'est quoi le problème ? Ou c'est quand il y a la musique ou quand il y a les musiciens ? Alors, Jade, Mask & Curl, c'est Jade. OK. Oui, parce que moi, je ne m'en sors plus avec vos noms, là. Je ne m'en sors plus. Donc, pour les amis qui nous rejoignent, là, on regarde tous les petits problèmes que vous pouvez avoir, tous les petits problèmes que vous pouvez avoir en chantant. Et du coup, je vous annonce une surprise à la fin de ce live, d'accord ? Restez bien. Si jamais vous devez partir, dites-moi dans le chat, ah, je dois partir. Et à ce moment-là, je vous parlerai de la surprise. Mais avant, je vous aide. Je vous aide un max en attendant le Père Noël. Alors, Danielé qui dit, je suis débutante en musique, mais comment faire pour bien chanter ? Je ne sais pas si je suis alto ou soprane. Je n'ai encore jamais de prix. Alors, Danielé, ne te prends pas la tête si tu es alto, si tu es soprane ou machin. Eh bien, honnêtement, pour l'instant, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. Ce que tu peux faire, Danielé, inscris-toi pour recevoir mes mails. Donc, c'est www.bienchanter.fr slash fais-ta-demande. Ou sinon, tu as le lien dans la description. Tu as un lien qui s'appelle fin 2019 dans la description. Tu vas recevoir les mails. Et à partir de demain, je vous envoie par mail sept techniques, enfin pendant sept jours du 25 décembre au 31 décembre. Je vais vous envoyer cinq ou six techniques de coaching tous les jours par mail. D'accord ? Je vais vous dire, tiens, vous pouvez tester ça, vous pouvez tester ça, vous pouvez tester ça. Et déjà, si tu es débutant, tout ça, ça va vraiment t'aider beaucoup. Bonsoir, Traveling Moon. Alors, je retourne voir sur YouTube les amis. Alors, Théo. Salut Théo. Hayat qui nous dit, comment fait-on pour trouver sa voix, celle dans laquelle on est à l'aise pour chanter ? Ah ben, Hayat, alors ce qu'il faut que tu fasses, si tu chantes sur des instruits ou sur des chansons ou des trucs comme ça, vire tout ça, enlève tout ça. Le mieux, c'est que tu vas te promener dans la forêt ou tu vas te promener, je ne sais pas où tu habites, tu vas te promener dans la nature et du coup, tu n'écoutes pas de musique, d'accord ? Tu n'écoutes que les sons de la nature, qui sont des sons naturels. Tu vas entendre le bruit des vagues, tu vas entendre le bruit des feuilles, tu vas entendre, d'accord ? Tu écoutes ces sons-là, ça va te nettoyer un petit peu les oreilles et après, tu te mets à chanter tes chansons, direct, comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le fait d'écouter les sons de la nature, tout ça, ça va réinitialiser un petit peu parce que si tu es dans ta voiture et que tu as écouté une chanson à la radio, en fait, tu vas chercher à faire du mimétisme même sans le vouloir, ton corps, il va chercher à copier le son. Donc, il faut surtout qu'on nettoie les oreilles pour ne pas chercher à copier et tac, tu essaies de chanter comme ça, sans notes, sans rien du tout, d'accord ? Tu testes comme ça, tu enregistres et tu regardes ce que ça donne, quoi. Loris qui dit, j'ai entendu parler d'une application iPhone qui simule très bien les effets du micro. Connais-tu un équivalent pour Android, voire ordinateur ? Ah ! Alors là, Laurie, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que je suis sur iPhone. Donc là, je ne sais pas te dire. Je ne sais pas t'aider, malheureusement, je ne peux pas te dire, je n'ai pas d'Android. Après, j'ai un studio, mais tu sais, en studio, on a des gros logiciels qui coûtent super cher, donc je ne veux pas te conseiller ces logiciels-là. Alors, Théo qui dit, j'atteins actuellement Ré dièse 2, entre Ré dièse 2 et Ré dièse 5. Eh, ça fait déjà pas mal, je ne connais pas les noms français. Eh bien, D, c'est Ré. D, c'est Ré. Tiens, les amis, si vous ne connaissez pas ce que nous dit la Théo, on parle de notation américaine. D, vous voyez des fois des lettres A, B, C, D, E, F. Le petit moyen technique pour se retenir, c'est quoi ? C'est que A, c'est La, d'accord ? A, c'est La. Donc, A, c'est La. Donc, B, c'est la note qui est après le La, donc c'est Si. C, c'est la note qui est après le Si, donc c'est Do. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous connaissez l'ordre. A, B, C, D, vous partez du A, c'est La. Et après, tac, vous avez le nom des notes. Et donc, tu disais, quel exercice faire pour atteindre des notes plus hautes ou plus basses ? Ah ! Alors Théo, la première chose à faire, je pense que ça serait de travailler ton flux d'air. Ça serait de travailler ton flux d'air. Quand je dis travailler le flux d'air, c'est quoi ? Oui, j'ai vu Daniel, je te réponds après. Quand je dis travailler ton flux d'air, c'est quoi ? C'est le petit exercice de la bougie là que j'ai proposé tout à l'heure où tu souffles. Si jamais vraiment tu arrives à faire toutes les notes sans que l'air s'arrête, parce que c'est sûr que l'air s'arrête et c'est ça. En fait, quand l'air s'arrête, tes notes, elles s'arrêtent, d'accord ? Donc, quand tu descends dans les graves, si ton air s'arrête, tu n'as plus de notes. Quand tu montes dans les aigus, si ton air s'arrête, tu n'as plus de notes non plus. Et du coup, c'est le tout premier truc. Après, pour atteindre les notes ultimes, j'ai fait un programme exprès sur les aigus. C'est un programme qui s'appelle Aigu illimité. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Si tu es intéressé par les aigus, je pense que ça peut être intéressant que tu y jettes un œil. Et voilà. Du coup, oui. Alors, par contre, je vous ai prévu une petite surprise. Donc, si jamais tu es intéressé par ce programme, attends encore cinq minutes. Je vais vous en parler. Salut, Jenny. Oui, ça fait plaisir de te voir passer. Oui, je sais que toi, tu travailles à fond, mais tu as travaillé trop là. J'ai la mâchoire trop tendue. Et champagne, un petit coup de champagne. Oui, Jenny, je sais que tu es une grosse bosseuse. Écoute, 20, 30 minutes, ce n'est déjà pas mal si tu fais ça tous les jours. Parce que toi, tu es dans le programme intensif. Les amis, Jenny, elle est dans le programme intensif cette semaine, pendant sept semaines. Tous les jours, elle reçoit des exos, des exos, des exos, des exos. Il y a trois exercices tous les jours. Et donc, forcément, c'est chaud. Jenny, calme un petit peu le jeu. Il n'y a pas de souci. Ton corps, il va continuer à travailler. Alors, je regarde. Théo, voilà, fais bien cet exercice. Charlotte qui dit, moi, je suis soprane, mais j'ai un problème pour terminer mes chants. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, terminer tes chants ? Tu n'arrives pas au bout des chansons ? Là, il faudrait que tu précises un peu ta question. Alors, Danielé, oui, si tu ne vis pas en France, ce n'est pas un problème. Parce qu'avec Internet, tu sais, on peut se parler à distance. Par contre, tu as les artistes que tu m'as cités, Ariana Grande, Maria Carey, Beyoncé. Ça, c'est des artistes qui sont très, très, très costauds. D'accord ? Donc, pas de panique. Il faut démarrer tranquillement par ce que je t'ai dit. Inscris-toi. Tu vas recevoir, c'est gratuit. Tu vas recevoir jusqu'au 31 décembre pendant 7 jours des exercices, des conseils pour t'aider déjà à bien mettre en place les bases. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Alors, j'en ai Théo. Oui, Théo. Théo, je te parlais du programme sur les aiguilles limitées. Mais ne le prends pas tout de suite si tu t'intéresses parce que je vais te parler de mon gros cadeau de Noël. D'accord ? Clem, salut Clem. Jade qui dit, ce soir, je dois chanter devant toute ma famille pour le réveillon, je stresse. Jade, tu n'as pas suivi la formation Comment être confiant sur scène. C'est ça que tu me dis, Jade. Oui, c'est normal de stresser. Mais Jade, honnêtement, ta famille, est-ce qu'ils vont se moquer de toi ? Est-ce qu'ils vont dire, ah, elle est nulle ? Est-ce que machin ? Est-ce que tu ne crois pas que ça va leur faire plaisir et voir qu'ils vont être hyper fiers que tu chantes pour eux ce soir ? Moi, je pense que ça va être plus haut. Si tu penses que ta famille, ils vont se moquer de toi, qu'ils vont se foutre de toi et tout, franchement, on ne chante pas. Alors, ne fais pas ce cadeau, tu vois. Je veux dire, quand on chante, on fait un cadeau à quelqu'un. Quand on chante pour quelqu'un, on lui fait un cadeau et on se fait un cadeau aussi au passage. Mais voilà, si tu penses qu'ils vont être méchants, que tu vas avoir des remarques et tout, franchement, ne leur offre pas ce cadeau. Mais moi, je pense qu'ils vont être bienveillants, qu'ils vont être très contents. Par contre, avant, Jade, fais bien les petits exercices, les petits échauffements. Sur la chaîne YouTube, là, tu tapes échauffement. Tu sais, j'en ai mis plein. Tu te fais un petit échauffement. Ça, ça va être hyper facile. Tu fais ça. Et si souvent comme ça, tu chantes ou quoi, moi, je pense qu'il faut que tu demandes au Père Noël la formation Confiance sur scène parce que c'est un programme qui est vraiment très balèze au niveau de la préparation mentale pour être confiant sur scène. Mais surtout, ne prends pas ce programme maintenant parce qu'il faut que je vous parle de ma grosse surprise, de mon cadeau de Noël, les amis. Alors, je continue. Oui, c'est l'Asie, Koweït. Oui, c'est loin. Attendez, je prends mon thé, les amis. Je prends mon thé. Et vous avez vu ce mug, là ? C'est un petit mug qu'on a fait, là, pour les fêtes, pour bien chanter, prends bien soin de ta voix. Je vous parle juste de ce mug, deux minutes. Ce mug, en fait, il va vous servir à faire des exercices. Vous pouvez faire des exercices de la paille dedans. Vous pouvez faire vos inhalations avec le mug. Il faut y penser. Et surtout, ça va vous faire penser au quotidien de bien prendre soin de votre voix. Je vois tellement d'artistes, même professionnels, ils ne s'échauffent pas, ils chantent direct, ils ne font pas les petites inhalations. Ils ne prennent pas soin de la corde vocale. C'est dommage. Donc, si jamais ce petit mug, il vous intéresse, vous pouvez le trouver dans la chaîne YouTube. C'est sous toutes les vidéos. Vous pouvez vous commander ce petit mug. Et je précise que l'argent, il n'est pas pour moi. D'accord ? Si vous achetez ce petit mug, si vous voulez dire à vos collègues, moi, je suis un chanteur, tu as vu ma tasse, ça va éveiller leur curiosité. L'argent, il n'est pas pour moi sur ce mug. L'argent, il va pour une cause humanitaire. D'accord ? On redonne tout l'argent de ce mug. Donc, vous pouvez participer aussi à une bonne action si vous vous faites plaisir avec ce mug. Alors, je vais continuer. Gaming qui dit, moi, ce qui est dur pour moi, c'est chanter avec puissance, c'est trop dur. Gaming, est-ce que tu as regardé la vidéo gratuite qui est sur la chaîne YouTube pour la puissance ? Il y a une vidéo, j'ai fait une vidéo avec un exercice exprès. C'est un exercice où on va imiter un lutin. On va imiter comme ça, c'est quelqu'un qui fait, quelqu'un qui se moque comme ça. D'accord ? C'est pour prendre un effet dans la voix et tu vas avoir besoin d'épaissir aussi tes cordes vocales. Il y a pas mal d'exercices là-dessus. Mais il faut que tu commences là-dessus, Gaming. Il faut que tu prennes déjà cette vidéo là sur la chaîne. Elle est gratuite. C'est cadeau, c'est un exercice pour comment chanter fort. Et tu vas voir déjà, rien que ça, rien que ça, déjà, tu vas voir, ça va t'aider à chanter plus fort. Après, bien sûr, tu as toutes les formations, on en parle, ça, de chanter fort, sur la formation, sur les divas. Mais je vous parle de ça après. Je continue, je continue les amis. Edwige qui dit, je suis aussi débutante et je voudrais m'inscrire. Ok, Edwige, il faut que tu cliques sur le lien. Je te mets un petit lien. Attends, je te mets un petit lien dans les commentaires pour recevoir les mails. Et à partir de demain, tu vas recevoir tous les conseils de coaching. Voilà. Attends, je tape, je tape. Voilà, Edwige, je t'ai mis le lien. C'est gratuit, d'accord ? Je t'ai mis le lien là dans les commentaires. Alors, Gaming qui dit, Antoine, je ne sais pas s'il faut boire du thé avant de s'échauffer ou après s'échauffer. Écoute, Gaming, franchement, fais-le quand ça te fait plaisir. Le thé, il y a un petit peu de vapeur d'eau. Il y a un petit peu de vapeur. Donc, c'est la vapeur un peu chaude, comme ça, ça va nous échauffer un petit peu. Ça va nous hydrater, surtout les cordes vocales. C'est surtout ça qui est important. Mais maintenant, en fait, il y a, comment dire, l'idée de la boisson, c'est vraiment de te réchauffer un petit peu. Et c'est bon avant, c'est bon après. Franchement, là, il faut faire ce qui te fait plaisir. Si ça te détend de boire un petit thé avant, fais-le. Il n'y a aucun souci, Gaming, pour le faire. Et fais-le avec ta petite tasse. Bien chanté. Attends, je vais essayer de ne pas en mettre partout sur le piano. Ouh là 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 là. OK. Alors, Paul Maffric, Kamit, qui dit, salut, j'ai une voix grave. Quel chanteur me recommandes-tu ? Ah, Kamit. Yes, j'ai mis ma, je te mets le lien. Alors, attends, comment ça, quel chanteur me recommandes-tu ? Bon, les chanteurs qui chantent grave, c'est genre Barry White, tu vois. Mais honnêtement, il ne faut pas forcément raisonner comme ça. Parce qu'en fait, toi, si tu as une voix grave, quand tu vas chanter, ça va bien sonner. Ça va être très sympa dans les graves. Prends toutes les chansons que tu veux et chante-les avec ta voix grave. Tu vois, tu transposes les chansons, tu t'en fous. Personne, du coup, ne pourra les chanter comme toi, tu vois. Parce que ça va être vraiment, du coup, exceptionnel, cette manière de chanter. Parce qu'elle ne va t'appartenir qu'à toi. Donc, voilà. Clem qui dit, merci pour ce mémotechnique. Yes. Eh bien, écoute. Alors, attends. Il y a Jemima qui n'a pas le lien. Mais oui, parce que sur... Tac. Jemima. Je te mets le lien. Là. Tac. Et comme ça, tu peux laisser ton mail. Et à partir de demain, tu vas recevoir les trucs. Voilà. Je te l'ai mis en commentaire. D'accord. Je continue, les amis. Il est quelle heure, là ? Heure française. Il est 6h moins le quart. On peut continuer encore un petit peu. Le Père Noël n'est pas encore là. Jenny qui dit... Oui, on l'a déjà vu. Léa qui dit, oui, le champagne. Le champagne... Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Champagne, ça reste au-dessus. Ah oui, les petites bulles. Bon. Les amis, je ne fais pas la promotion de l'alcool. Mais souvent, les moments de... Je voudrais juste parler un petit peu par rapport à la fête et tout ça. Vous savez, des fois, au conservatoire, on va chanter. C'est très strict. Honnêtement, on s'ennuie un peu. Des fois, il y en a qui font la fête un peu. Mais je dirais, chanter, c'est aussi la convivialité. C'est-à-dire que, vous savez, souvent dans les chorales, après le concert ou à la fin de l'année, là, on va manger une petite galette des rois, on va boire un coup, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. D'accord ? On va boire un coup, tout ça. Mais je veux dire, là, tu parlais du champagne. C'est pétillant, le champagne. Oui, c'est la convivialité, en fait. La musique, c'est la convivialité, c'est faire la fête, c'est s'amuser, quoi. Et ça, ne perdez pas ça de vue, les amis. Je vous parle beaucoup de technique vocale, mais il ne faut pas perdre de vue la convivialité et s'amuser et chanter et se faire plaisir. Jenny qui dit dur, dur, le dernier exercice. Eh oui, Jenny, là, tu es à mi-parcours à peu près. Ça commence à être costaud. Lucas, Lucas qui dit. Ah, Lucas, vous avez parlé de quoi ? On parle des difficultés que vous avez pour chanter. Comme ça, je réponds à vos questions. Alors, que signifie quelqu'un qui a une octave en tessiture ? Chez les basses, je suis une basse profonde. J'ai du mal avec les classiques. Une octave de tessiture, c'est quoi ? C'est quand tu reviens à la même note. C'est-à-dire, imagine, je commence avec un do. Do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc là, tu as vu, je suis revenu au do. Donc là, ça veut dire que j'ai couvert l'octave. Et après le do, il va y avoir quoi ? Il va nous y avoir do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Et ça continue. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça continue, ça continue. Et du coup, comment dire ? Quand tu es entre deux notes similaires, là, tu couvres l'octave. D'accord ? Et donc, il y a des chanteurs, ils ont trois octaves. On dit que voilà, si on a trois octaves, on est déjà tranquille pour faire beaucoup de choses. Après, il y en a qui vont jusqu'à cinq octaves. Mais là, c'est très, 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 très exceptionnel. Ah, Danielé, je vois que tu voulais passer en direct sur Insta. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Comme on est connecté avec tout le monde sur YouTube, ils ne vont pas te voir. On va voir, d'accord ? Peut-être demain ou après-demain. À voir, les amis. Il faut que je vous parle de la surprise. Alors, je vous suis depuis Haïti. Oh, yes ! Yes, Atis. Il faut que je vienne vous voir. Alors, Momo, Arionator, message retiré, message retiré. Qu'est-ce qui se passe, Momo ? Tu as enlevé tous tes messages. Tu as abandonné sur ta question. Jenny, tu as du monde ce soir. Yes, écoute, bonne soirée. À tout bientôt. Ok, alors, je vais vous parler de la surprise et après, je reprends encore vos questions, d'accord ? Alors, c'est quoi cette surprise ? Il y a deux surprises ce soir que je vous annonce, ok ? La première surprise, c'est comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à partir de demain, je vais vous envoyer par mail. Donc, à partir de demain, à partir du 25 décembre jusqu'au 31 décembre, donc pendant 7 jours, je vais vous envoyer gratuitement, c'est des cadeaux dans votre boîte mail, des conseils, des clés pour bien chanter. Ce sont des clés que j'ai… Voilà, en 2019, j'ai travaillé avec de magnifiques artistes professionnels qui chantent à travers le monde, qui chantent en France, qui chantent… Et je me suis amusé à noter un peu tout ça, les conseils, toutes ces astuces que je leur donnais qui finalement, je ne peux pas les donner à des débutants parce qu'on a plein d'autres trucs à régler avant, tu vois ? Mais là, je me suis dit, il faut que je fais un cadeau pour Noël, je vais vous donner ces astuces-là, je vais vous donner ces conseils. Alors évidemment, je ne pourrais pas vous donner 40 000 exercices et tout ça, d'accord ? Mais je vais… Voilà, vous allez recevoir, ça a beaucoup de valeur quand même, pendant 7 jours dans votre adresse mail, tous ces conseils que je donne aux professionnels, donc à partir de demain, le 25 décembre jusqu'au 31 décembre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour ça que si je n'ai pas votre adresse mail, c'est mort, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Donc, si vous voulez me laisser votre adresse mail, je vous mets un lien dans les commentaires, d'accord ? Je vous mets un lien dans les commentaires, vous cliquez dessus, ça va vous demander votre adresse mail et du coup, vous pourrez recevoir dès demain, vous allez recevoir tous ces conseils-là, d'accord ? Donc voilà, ceux dont je n'ai pas les adresses mail, les amis, cliquez sur le lien que je vous ai mis en commentaire pour laisser vos coordonnées et dites-moi déjà en commentaire, est-ce que ce cadeau vous plaît ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? D'accord ? Je vous fais ce cadeau, les amis. J'en profite pour boire un petit coup et je reprends après vos questions. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour avoir les mails, je vois Evan s'il n'y a pas le mail, il faut cliquer sur le lien. Yes, Daniel, ça te fait plaisir. On clique bien sur le lien que j'ai mis sur Insta aussi dans les commentaires. Je vois qu'il y a des questions de James, il y a des questions de Momo Arianator. Oh, toi, je devine ce que tu aimes bien chanter. Gaming qui dit yes, merci, avec plein de… Wow, tu as des super emojis, toi ! Avec plein de super cadeaux, c'est des emojis de YouTube. Yes ! Yes ! Alors, donc ça, c'est le premier cadeau, les amis. J'espère que ça vous plaît. Deuxième cadeau, c'est quoi ? Deuxième cadeau, c'est quoi ? C'est que… Alors, j'ai fait le ménage dans mon catalogue de formation. Vous savez que j'ai plein de formations. Il y a neuf formations à l'heure actuelle sur le champ. Il y a plein de gens qui m'ont dit sur les précédents lives ou tout, qui étaient intéressés par des formations, qui voulaient prendre des cours avec moi et tout, mais moi, je ne peux pas prendre tout le monde. Vous imaginez, vous êtes plus de 60 000 abonnés sur YouTube. Évidemment, toutes les personnes qui me contactent, je ne peux pas prendre tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai enregistré des programmes. C'est des programmes très concrets qui donnent beaucoup de résultats parce que dedans, j'ai mis vraiment, je ne cache rien dans ces programmes. Vous savez, des fois, il y a des profs, ils gardent leurs petits secrets pour eux. Moi, dans les programmes, je mets tout le best du best du best. D'accord ? Quand je trouve des nouveaux exercices, je les mets dans les programmes. Du coup, j'ai fait le ménage un peu dans les formations et j'ai fait un catalogue. D'accord ? Déjà, ça, ça va vous simplifier la tâche parce que s'il y en a qui veulent se faire plaisir pour Noël, qui veulent se prendre une petite formation ou se faire offrir une petite formation, ça va être le moment où vous allez avoir le catalogue. Maintenant, mon cadeau, mon deuxième cadeau, les amis, pour vous ce soir, c'est quoi ? C'est que si jamais vous voulez vous faire plaisir et vous prendre une formation, je vais vous parler des formations qu'il y a. D'accord ? Donc, vous allez régler cette formation. Mais en plus, vous allez recevoir cette formation. Mais en plus, moi, je vais vous en envoyer deux autres, les amis. Ok ? Donc, ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir trois formations, vous n'allez en payer qu'une seule. D'accord ? Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, mais à chaque fois que c'est Noël, je pète un câble et puis je fais des cadeaux comme ça. Bref. Donc, voilà. Si jamais... Alors, je vous mets le lien dans les commentaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cliquez sur le lien, regardez, prenez le temps de lire tout le catalogue. Je vais vous parler un peu de toutes les formations. Je vais vous dire à quoi ça peut vous aider. Salut les Michos sur Insta. J'espère que tu vas bien. Et donc, ça, les amis, c'est ma deuxième surprise. J'espère que ça vous plaît aussi. Voilà. Dites-moi en commentaire. Est-ce que je suis fou de faire ça ? Est-ce qu'il faut que je... Peut-être qu'il faut que j'annule cette offre cadeau et je garde juste la première offre cadeau où je vous envoie par mail les astuces ou alors est-ce que je fais les deux ? Je vous envoie par mail demain toutes les astuces pendant 7 jours et sinon, comment dire ? Et sinon, je ne fais pas la super promotion avec 3... Je ne sais pas. A voir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je vais prendre vos questions. Je vais parler aussi de toutes les formations parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant des formations qu'il y a. Et des fois, je reçois plein de mails. Déjà sur YouTube, vous avez plein de vidéos gratuites. Mais sur les formations, on va beaucoup plus loin. Je vais vous en parler un petit peu. André qui dit, je n'ai pas pu m'inscrire pour ta formation. Est-ce que ce sera possible de l'avoir en version coffret ? Alors André, précise-moi juste de quelle formation il s'agit. Précise-moi juste de quelle formation il s'agit. Et sachant André en plus que tu l'as compris, je ne sais pas du coup si c'était arrivé, mais là si jamais tu veux te prendre la formation que tu n'avais pas pu prendre, quand tu vas la régler, ensuite je vais t'offrir deux autres formations de ton choix parmi tout le catalogue. Donc là, les amis, tu arrives au bon moment André. André, tu arrives au bon moment. Alors, dites-moi dans les commentaires les amis si vous avez des questions sur les formations, de quoi elles parlent et tout. Je vais vous en parler. Et je prends vos questions. Alors, gaming qui dit, j'ai une voix grave et j'ai l'impression que de nos jours, pour être un grand artiste, il faut atteindre des notes de Beyoncé. Du coup, je ne sais pas si je peux devenir un grand chanteur un jour. Gaming, ce n'est qu'une histoire de mode. Les modes, ça va, ça vient. Des fois, on chante des chanteurs, des chanteuses qui chantent très fort. Après, on n'en veut plus. Après, on veut des chanteurs. En ce moment, oui, on cherche des chanteurs qui chantent très aigus. Mais tu vas voir que d'ici 4 ou 5 ans, on va vouloir des chanteurs qui chantent très grave. Et quand toi, tu vas sortir tes chansons en chantant très grave, là, tu vas percer. Parce que les gens vont dire, ah, mais tout le monde chante aigu, lui, il chante grave. Tu vois ? Et là, tu vas percer. C'est ta particularité. Il faut que tu la gardes absolument libre. Ne cherche pas à faire comme les autres. Si tout le monde fait pareil, il n'y a plus d'artiste. James qui dit, je suis débutant, j'aimerais bien suivre des cours en ordre, s'il te plaît. J'aime chanter, mais je chante très bas et ma voix est grave. OK. Alors, James, 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 je pense que pour travailler dans l'ordre, la première, à la rigueur, le programme que tu pourrais suivre, ça serait mieux chanter en une heure. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme, les amis. C'est un programme qui dure 67 minutes, donc une heure et sept minutes. On ne va pas chipoter, d'accord ? Et c'est mieux chanter en une heure. Et c'est garanti, les amis. J'ai plein de chanteurs qui ont suivi ce programme. Une heure après, ils chantaient mieux. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est Jade. Elle m'a dit que ce soir, elle devait chanter pour Noël. Jade, si tu suis le programme, je te garantis que dans une heure, tu vas mieux chanter. C'est des techniques que j'utilise en fait sur scène. Vous savez, des fois, je travaille avec des artistes. Le spectacle, il est dans deux heures. On n'a plus le temps et il faut aller bam, bam, bam. Il faut faire ce qui est très efficace, ce qui va beaucoup s'entendre, ce qui va se voir. On n'est pas là pour faire les détails. On va prendre les grosses techniques qui vont faire 80 % du boulot. Et ça, c'est magique. Et ça, c'est la formation qui s'appelle mieux chanter en une heure. Elle fait partie des promotions, James. Si jamais cette formation, elle te plaît, tu peux te la prendre. Et je t'enverrai gratuitement deux autres formations. D'accord ? Par exemple, je pourrais te renvoyer les aigus limités. Comme ça, après cette formation mieux chanter en une heure, tu pourras travailler tes aigus. Et je pourrais t'envoyer aussi peut-être confiance sur scène, tu vois, pour être bien confiant sur scène. Alors, Momo qui dit, je viens de demander de juger ma tessiture. Note écrite de manière américaine, plus basse, F3, plus haute, A5. Eh, c'est pas mal, hein ? Voix sifflet C7, j'ai 13 ans, je suis un garçon. Ouais, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Tu vois ? 3, 4, 4, 5. Là, on a déjà plus… On a deux bonnes octaves, là. Et voix sifflet C7, c'est… Momo, ça, c'est pas mal, hein ? Ça, c'est bien. D'ailleurs, si tu veux… Si tu aimes Ariana Grande, il y a une formation, j'ai fait une formation spéciale qui s'appelle la formation « Chanter comme les trois divas ». Tu la trouveras dans le programme, je vous ai mis le lien, là, dans les commentaires. Les trois divas, c'est qui ? C'est qui les trois divas, les amis ? Dites-moi pour vous, c'est quoi les trois divas ? C'est qui les trois divas en commentaire ? Et je reprendrai vos questions après. Mais dites-moi pour vous, c'est qui les trois divas ? À votre avis, c'est qui ? Qui sont les trois divas ? Ah, Moonlight, yes, tu me demandes lequel je… Mais justement, justement, je suis en train d'y répondre. Alors, c'est vous, pour vous, c'est qui les trois divas ? Daniele parle de Maria Carey, Ariana Grande, Beyoncé. Yes, 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 yes. Je vais vous dire, je vais vous dire. Moonlight qui dit ? Maria, Ariana Grande, Whitney Houston, Gaming, Ariana Grande, Maria Carey, Beyoncé, Ariana, Maria, après, je ne sais pas trop. Eh, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, les filles et les garçons, ceux qui aiment Ariana Grande, Moonlight, il me semble que tu apprécies ces artistes. Les trois divas, donc, à l'origine, les trois divas sont Maria Carey, Whitney Houston et Céline Dion. OK ? Ça, c'est les trois divas d'origine. Ça, ce sont les trois divas. Et Ariana Grande, là où elle est très forte, c'est qu'elle a pris le best, en fait. Elle s'est beaucoup inspirée de, oui, de, je vais y arriver, de Maria Carey, mais elle utilise aussi beaucoup les techniques de Whitney Houston et de Céline Dion. Et c'est là qu'elle est forte, Ariana Grande, parce qu'elle a fait la synthèse. Beyoncé aussi, elle utilise pas mal de ces techniques-là. Ces artistes-là, elles ont beaucoup de points en commun. Du coup, Moonlight, pour répondre à ta question, j'ai fait une formation qui s'appelle « Chanter comme les trois divas ». Et en fait, dans cette formation, qu'est-ce qu'on voit ? On aborde toutes les techniques. Il y a neuf techniques principales qui étaient utilisées et qui sont utilisées par Céline Dion, Maria Carey, Whitney Houston et qui sont évidemment utilisées par Ariana Grande, par Beyoncé, par ces chanteuses-là à fond. Donc, c'est vrai que Moonlight, si tu aimes ces chanteuses, je pense que cette formation, elle va vraiment te ravir. Chanter comme les trois divas, parce que tu vas pouvoir chanter comme les artistes que tu apprécies. Donc, les amis, cette formation-là, elle est vraiment pour vous si vous aimez ces artistes. C'est des techniques avancées, assez costauds, assez balèzes. Et évidemment, les amis, si vous voulez vous offrir cette formation, moi, je vous en offre deux autres. Donc, après, vous aurez encore deux autres formations. Donc, n'hésitez pas à me demander en complément qu'est-ce que je peux vous conseiller en fonction de vos difficultés. Alors, je regarde vos questions. Oui, donc, je vous ai mis le lien en commentaire, les amis, par rapport à tout ce que je vous explique. Salut, Lout Saphira, une fidèle Lout Saphira. Mais c'est bien, vous l'aviez trouvé sur les trois divas, là. Vous êtes forts. Joséphine qui dit, je veux bien chanter les chants d'adoration. Vivre et faire vivre, mes frères et sœurs. Je n'ai pas de mail, je travaille plus dur le WhatsApp. Ah oui, mais sur WhatsApp, le problème, c'est que c'est compliqué pour nous de t'envoyer les trucs, Joséphine. Donc, il faut absolument nous laisser une adresse mail. Alors, André, je n'ai pas pu m'inscrire pour la formation. Ah, mais non, attends, j'ai déjà lu ça. Merci, Joséphine. Dieu vous bénisse. A ceux qui vous suivent, les amis, merci à vous. Alors, ça, c'était vos réponses. Alors, attendez. Gaming qui dit, elle s'est inspirée des whistles de Maria, de la puissance de Beyoncé, des reines de Céline, Ariana est trop forte. Mais oui, carrément, Ariana, voilà, elle est forte, elle a fait la synthèse. Et c'est pour ça que si vous aimez cet artiste, franchement, offrez-vous la formation, la formation chanter comme les trois divas. Ça, ça va être top. Je vais vous dire un petit peu. Alors, André qui dit, c'est la formation qui débutait la semaine dernière, inspiration, base pour jouer au piano, comment conserver ses œuvres et tout ça. Ah, OK, André, je vois à quoi tu fais référence. OK, alors André, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, donc, il faut que tu ailles sur le lien que je vous mets là dans les commentaires. Là-dessus, tu vas pouvoir du coup passer commande. Et, comment dire, donc, tu vas pouvoir passer commande pour le programme. Et il faut que tu envoies ensuite un mail, quand tu vas recevoir ta facture, tu envoies un petit mail en disant que c'est la formation-là que tu voulais, d'accord ? Et comme ça, tu vas recevoir cette formation-là en t'inscrit dans le programme qui est encore en cours. Donc, tu auras les vidéos déjà sorties et celles qui arrivent. sachant que là, vendredi, on vous envoie la grosse, grosse formation là sur le piano. OK. Alors, Arinator qui dit, les runs and vibes, j'arrive pas trop, comment fait-on ? Ouais, succession de notes rapides. En fait, c'est ça le truc, c'est que les… Donc, pour les runs, ouais, comme dit Gaming, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. En fait, le gros truc surtout, les amis, c'est qu'il faut ralentir, 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 ralentir. Le problème, c'est que vous voulez faire un truc rapide, mais votre cerveau, il n'a pas le temps de faire un truc rapide. Par exemple, moi, je ne sais pas, quand vous avez appris à faire vos lacets, au début, vous étiez là, je fais mes lacets, je prends le truc, je fais le nœud, vous étiez lent, d'accord ? Si on vous a dit, vas-y, fais tes lacets rapidement, quand vous apprenez, vous allez faire des nœuds, vous n'y arrivez pas. Par contre, une fois que vous savez le faire, là, ça va être beaucoup plus facile, d'accord ? Une fois que vous savez le faire, tac, donc, il faut travailler lentement, lentement, ça, c'est vraiment la clé. Après, il faut détendre les cordes vocales, il faut faire ces choses-là. Ça, je donne pas mal d'exercices dans la formation, justement, sur les trois divas là-dessus, par rapport au Run & Vibes. Et ouais, déjà la lenteur au départ. On va déjà commencer là-dessus. Ça, c'est rapide, lentement. Et là, c'est plus rapide. Ok. Alors, dans les formations, je vous explique un petit peu ce qu'il y a au catalogue. Sur le lien que je vous ai mis, de toute façon, vous avez toute la description. Mais c'est vrai que c'est plus sympa. Si je vous en parle, je vous explique un peu, comme ça, vous pouvez savoir si c'est pour vous ou pas éventuellement. Sachant que, comme ce soit… Mais je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Ouais, James, je viens de mettre le lien. Il faut que tu cliques sur le lien que je viens de mettre là dans les commentaires. Et c'est le bon lien. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est excellent. Alors, du coup, il y a la formation sur les aigus illimités. Ça, c'est le programme sur les aigus. Je ne sais pas, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des soucis d'aigus. Mais je sais que bien souvent, les gens ont des soucis d'aigus. Donc, c'est une formation. En plus, il y a plein de bonus dans cette formation. Donc, c'est une formation où on va vraiment travailler les aigus. Les aigus, ça se situe où ? Ça se situe au niveau de votre respiration. Ça se situe au niveau de vos cordes vocales. Ça se situe au niveau de votre mâchoire. Ça se situe au niveau de votre langue. Est-ce que vous saviez ça ? Que la mâchoire et la langue nous aident pour faire les aigus ? Je ne sais pas si vous le saviez ça. Dites-moi en commentaire. Mais ça, c'est un truc… Ça, c'est un truc si… Voilà. Si on ne le sait pas, on ne peut pas… On ne peut pas le faire. Donc, il y a une sorte de geste vocal parfait pour les aigus. Gestion du flux d'air, travail du larynx, la mâchoire, la langue, la résonance pour améliorer ce qu'on appelle son rendement vocal de manière à pouvoir chanter aigus plus facilement. Yes, gaming, la langue. Donc, j'ai mis des exercices pour travailler tous ces domaines-là. Et je suis sûr qu'à mon avis, vous êtes surpris. La langue, elle aide un max. La mâchoire, elle aide. Mais la mâchoire, pas comme vous le pensez. Et du coup, ce que je vous ai mis dans cette formation, donc la résonance évidemment, c'est des bonus pour travailler les trois voies. Est-ce que vous connaissez les trois voies, les trois différentes voies ? Vous savez, des fois on parle de la voie de tête, on parle de… J'en ai dit une. Est-ce que vous connaissez les trois voies ? Dites-moi en commentaire si vous connaissez les trois voies. Gaming qui dit, je suis en train d'aspirer la vapeur de mon thé et j'ai l'impression que mes cordes vocales sont plus détendues. Tu es vraiment un génie. Yes, gaming. Mais tu vois un peu, c'est juste des petites astuces. Alors, dans les formations, dans les programmes, je mets le max, mais j'essaie déjà de vous en donner beaucoup. Mais alors, 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 attends, il y a des réponses là. Ah, il y a des réponses. Moonline qui dit, mais justement, en quoi ça change de positionner d'une façon ou d'une autre la langue ? Ah, ça change plein, plein, plein de trucs. Ça change pour le son, par exemple. Si tu veux changer le son, si tu veux configurer ton son spécifiquement, la langue. Donc, quand je dis configurer le son, c'est vous créer une voix unique. Chantez avec une voix unique. La langue, elle va beaucoup aider là-dedans. D'ailleurs, justement, je n'en ai pas parlé, mais j'ai une formation là-dessus. Alors ça, les amis, je pense que c'est une formation que tout le monde devrait se prendre. N'importe laquelle des formations que vous vous commandez, mais demandez en cadeau celle-là en plus. C'est comment se créer une voix unique. Qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir une voix où quand vous chantez, tout le monde dit, ah, mais c'est toi. Tout le monde vous reconnaît quand vous chantez, même les yeux fermés. Une chanson où quand votre voix, elle sort comme ça, waouh, c'est inimitable. Personne ne peut vous copier. Eh bien, ça, c'est ce qu'on voit dans la formation Une Voie Unique. C'est le programme qui s'appelle Une Voie Unique. C'est comment se créer une voix sur mesure. Et on voit tous les paramètres pour se créer cette voix, cette voix qui ne sera rien qu'à vous, en fait. Et c'est ça le secret des grands artistes. C'est qu'ils ont tous une voix caractéristique. Dans cette formation, dans la formation Une Voie Unique, je vous explique comment vous créez votre propre voix, comment trouver votre voix à vous et vraiment chanter avec cette voix bien particulière que personne ne pourra copier et de laquelle tout le monde vous reconnaîtra quand vous chanterez avec. Donc, merci pour ta question, Moonlight. Et donc, oui, et la langue, elle l'aide aussi pour les aigus, énormément pour les aigus. D'ailleurs, si tu ne te sers pas de la langue pour les aigus, tu es en galère. C'est obligé, tu es en galère. Moonlight, voix de tête, voix poitrine, tête-poitrine mixte. Bien joué, les amis. Bien joué, les amis. Donc, je vous ai mis ça dans la formation des aigus. Je vous ai créé du coup, en plus de tous les exercices dont je vous ai parlé, je vous ai rajouté un bonus spécial voix de poitrine, un bonus spécial voix de tête et un bonus spécial voix mixte. Comme ça, vous savez faire toutes les voix. Fatima qui dit super promotion. Ah ben cool, cool, merci. Ah oui, et les amis, la promotion, vous vous doutez bien qu'elle ne va pas durer toute la vie, d'accord ? Donc, elle va être active cette semaine. Si le Père Noël, par exemple, il vous fait un petit cadeau, demandez-lui qu'il vous offre une formation. Et en fait, du coup, sans le savoir, il va vous offrir trois formations parce que moi, je vais vous en envoyer deux en plus de celles que le Père Noël va vous prendre. Voilà, peut-être que vous allez avoir des petites étrennes sous le sapin. Donc, le lien, il marchera encore demain, après-demain, d'accord ? Mais après, il ne va pas durer toute la vie, les amis. Vous imaginez bien. Parce que là, je ne sais encore même pas pourquoi j'ai fait ce truc. Mais c'est parti, j'avais trop envie de vous aider. Et donc, voilà, j'ai dit, allez, on s'en fout, c'est parti. C'est parti, c'est cadeau, les amis. Joyeux réveillon à tous. Merci, Gaming. Ariana Grande, on peut la reconnaître facilement à la radio, tandis qu'il y a certains chanteurs, leur voix, elles sont toutes un peu pareilles. Exactement, Gaming. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme, parce que tu sais, quand je chante avec des artistes professionnels, eux, ils ne veulent pas être copiés, ils veulent qu'on les reconnaisse parmi tous. Voilà pourquoi c'est important de vous créer une voix unique. Et les amis, c'est vrai que quelle que soit la formation, donc là, ce qui va se passer, c'est que je vous ai mis le lien dans les commentaires, d'accord ? Vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse mail. Comme ça, vous allez recevoir aussi tous mes conseils demain par mail gratuitement. Ensuite, vous allez avoir la liste de tout le catalogue de formation. Là, vous regardez les trois qui vous plaisent, vous cliquez, vous passez commande, vous mettez votre numéro, PayPal ou carte bancaire, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez recevoir votre facture. Ensuite, vous envoyez un mail, d'accord ? Ça va être indiqué, vous envoyez un mail à contact.bienchanter.fr et vous dites, voilà, j'ai passé commande du pack fin 2019. Les trois formations qui m'intéressent sont celle-ci, celle-ci, celle-ci et vous allez vous recevoir ces trois formations chez vous. Mais franchement, les amis, je pense que parmi les trois, vous devriez tous vous mettre une voix unique. Un autre artiste gaming qui chante avec une voix vraiment caractéristique, c'est Michael Jackson. Est-ce qu'il y a des gens qui apprécient Michael Jackson, les amis, parmi les personnes connectées ce soir ? Est-ce que vous appréciez Michael Jackson ? Salut Virginie ! Salut Virginie ! Merci à toi ! Est-ce que vous aimez Michael Jackson ? Est-ce qu'il y en a qui aiment Michael Jackson ? Un peu, ou genre, ouais, c'est bon Michael Jackson. Et Michael Jackson, king of pop quand même. Je veux dire, il y a des choses, il y a aujourd'hui, Michael Jackson, quoi. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, les amis, c'est que dans le lien de paiement, la Paypal, en plus la formation, on nous vous a activé un paiement en trois fois, d'accord ? On vous a mis un paiement, vous pouvez payer en trois fois, ça veut dire que là, les amis, grosso modo, vous payez juste 57 euros là ce soir. Après, vous avez encore deux fois ça à régler sur les mois d'après. Mais juste ce soir, 57 euros, et vous allez recevoir vos trois programmes. Donc, pendant les vacances, vous allez pouvoir vous éclater, les amis. Vous voyez qu'on fait tout pour pouvoir vous aider un max. Alors, Michael Jackson, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour moi, tu vois, Gaming, Michael Jackson, Ariana Grande, je pense qu'ils sont un peu au même level. Je pense que c'est le même type d'artiste. Michael Jackson, il écrivait en plus ses titres, tout ça. Ah bon, vraiment, ce suis du détail. Et au niveau de sa voix, Michael Jackson, il utilisait des techniques, donc il chante beaucoup en voix mixte, Michael Jackson, d'accord ? Pour les hommes, c'est une voix qui est compliquée à trouver, à travailler, mais il faut absolument que vous ayez cette voix-là, les amis. Par exemple, si je vous fais... Je vais vous faire une note. Ça, c'est une voix mixte. Si je vous fais la même chose en voix de tête... Ça, c'est la même chose en voix de tête, d'accord ? La voix mixte... C'est plus la même voix. Ah, la voix mixte, c'est trop bon. Donc, Michael Jackson, vous savez quoi, les amis ? C'est que j'ai retrouvé... J'ai retrouvé... Donc, déjà, moi, j'ai étudié sa voix, en fait, et je connais les techniques qu'il a utilisées. Donc, j'ai pris tous les exercices que je connaissais pour travailler ces techniques-là comme Michael Jackson. Mais encore mieux, c'est que j'ai retrouvé les enregistrements de Michael Jackson et de son coach, d'accord ? Donc, ces enregistrements-là, vous allez les avoir dans le programme. Je vous les mets dans le programme Chantez comme Michael Jackson et je vous les ai... Parce que c'est au téléphone, il est au téléphone avec son coach, donc on n'entend pas très, très bien. Et moi, je vous ai réenregistré ces exercices-là. C'est les échauffements qu'il utilisait avec mon piano et tout. Et vous, avec la formation Chantez comme Michael Jackson, vous allez pouvoir faire les mêmes échauffements que lui, les mêmes exercices que lui. Donc, les amis, si vous aimez Michael Jackson, là, clairement, ce programme-là, il faut vous le mettre dans votre panier, les amis. Et bien sûr, je vous en offre deux autres. Donc, vous ne réglez qu'une formation pour recevoir les trois. Le truc, c'est qu'en 2020, les tarifs vont augmenter, d'accord ? On a fait des petits calculs avec toutes les caméras, tout le temps que je passe et tout. Il faut qu'on augmente un petit peu les tarifs, les amis, pour que ça fonctionne. Donc, en 2020, voilà, je suis désolé, les formations, les programmes vont augmenter un petit peu. Donc, du coup, raison de plus pour vous faire plaisir maintenant, parce que là, vous profitez encore des anciens tarifs et encore, enfin, même divisé par trois, parce qu'en fait, vous allez recevoir trois formations, quoi. Mais ouais, je voulais vous donner cette petite info. Thomas qui dit, j'aime bien, pour chanter, il faut vraiment un super bon rythme, il faut s'accrocher. Ah ! Thomas, oui. Alors ça, le rythme, ça, le rythme. Vous savez, on dit, il faut avoir le sens du rythme. Mais en fait, avoir le sens du rythme, ce qui se passe, ce n'est pas une question de seul fait. Moi, justement, j'ai un programme qui s'appelle Maître du rythme. Maître du rythme, c'est justement comment être à l'aise avec le rythme et comment avoir un super sens du rythme grâce à son corps. Parce qu'en fait, le rythme, ça passe par le corps et ce sont des techniques que j'ai apprises, notamment, pas toutes, mais notamment avec un enseignant brésilien, grand spécialiste. Et en fait, ça passe par votre corps. Vous n'avez pas besoin de connaître le solfège. Souvent, les gens, ils disent, ah oui, mais moi, je ne connais pas le solfège et du coup, je n'ai pas le sens du rythme, je galère et tout. Mais non, ça passe par le corps, vous allez voir. Ces techniques-là, quand je les utilise avec des gens même très débutants ou des super chanteurs, mais qui ne connaissent pas du tout le rythme et ces choses-là qui sont en galère. Je l'ai encore fait en coaching la semaine dernière. Ces techniques-là, elles sont très puissantes. Donc, c'est la formation qui s'appelle Maître du rythme, d'accord ? C'est la formation, elle est où cette formation ? Maître du rythme, oui, c'est ça. Formation Maître du rythme. Et là, c'est comment devenir une star du rythme. Et toujours pareil, pour la recevoir, vous pouvez cliquer sur le lien. Je regarde l'heure, les amis, parce qu'il y a quand même le Père Noël. Je donne un petit coup de main au Père Noël, vous savez, pour emballer les cadeaux. Donc, je surveille l'heure, là. On va arrêter bientôt. On va arrêter bientôt. Donc, je prends vos dernières questions, les amis. Gaming qui dit, je ne comprends pas vraiment pourquoi il était à ce point connu, Michael. Mais en fait, gaming, c'est parce que toi, je pense… Enfin, je ne sais pas quel âge tu as, Gaming. Mais en fait, les amis, vous voyez maintenant Ariana Grande. Vous voyez Michael Jackson, c'était peut-être il y a un petit moment pour vous. Mais à l'époque, c'était très innovant. Le fait de danser aussi bien, le fait… Michael Jackson, il a mis beaucoup de choses. Les amis, sur Insta, ça va couper parce que je n'ai plus de batterie. Je suis vraiment désolé. Donc, il faut venir me rejoindre sur la chaîne YouTube. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube, les amis. Je suis obligé de couper sur Insta. Je suis vraiment désolé. Il n'y a plus de batterie. Voilà. Oui, les amis, donc… Ouais, Gaming, tu as 15 ans. Donc, tu n'as pas connu en fait l'époque où ça sortait. Mais à l'époque où ça sortait, voilà, c'était révolutionnaire, quoi. C'était révolutionnaire. Et encore maintenant, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont à ce niveau-là. Après, on aime ou on n'aime pas. Ouais, c'est une question de goût. Ça, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, les amis. Ouais, il a pas mal innové la danse. Ouais, je suis d'accord. Martine. Salut, Martine. Ah, ça me fait plaisir. Salut, Martine. Il y a des fidèles. Martine qui dit, je chante tous les jours grâce à toi. Alors, merci beaucoup. Ah, merci Martine. Là, tu me fais mon cadeau de Noël. Tu me fais mon cadeau de Noël pour ce soir. Je suis très content. Moi, c'est le but, les amis. Si je vous fais autant de vidéos et tout ça, c'est pour que vous éclatiez, que vous fassiez plaisir. D'accord ? Donc, honnêtement, je vous mets plein de vidéos gratuites sur YouTube. Regardez-les déjà. Je veux dire, il y a des gens, ils ne regardent même pas les vidéos. Ils disent, ah, je n'ai pas de sous, je ne peux pas acheter tes formations. Il y en a déjà plein sur YouTube. Après, les amis, si vous aimez chanter, je sais qu'il y a des gens parmi vous là, je reconnais les noms, qui ont déjà acheté des formations, qu'ils ont déjà suivi, qu'ils m'ont fait des retours. Ça vous change la vie. Et c'est juste, voilà, il faut, c'est un guide. Je veux dire, si on veut apprendre à skier, par exemple, on va galérer pendant trois ans ou alors on prend deux, trois cours. Et voilà quoi. Moi, dans les formations, bien souvent, bien souvent, les formations, c'est un raccourci. Des fois, ça peut être l'équivalent d'un an. Moi, j'ai un chanteur, un coup, il m'a dit, j'étais mal parce qu'il prenait des cours avec un prof. Et il me dit, mais attends, j'ai suivi ta formation. J'ai eu l'impression que j'ai gagné un an. J'ai progressé comme un an. Mais pourquoi ? Parce que la formation était pile poil ciblée sur son problème. Et voilà quoi. Bam, il a gagné du temps. Donc, oui, les gens, les amis, c'est un petit peu d'argent. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais honnêtement, c'est combien de temps vous allez gagner grâce à ça ? C'est, voilà, c'est, comment dire, c'est inestimable le temps que vous avez gagné, quoi. OK, Martine. OK, oui, c'est vrai. Ça nous booste. Excellent, super. Virginie. Ah oui, les maxis. OK, Virginie, tu fais les échauffements. Cool, cool, cool. Ouais, ben, tu vois, les échauffements, là, ça, c'est le premier truc. Ça, déjà, tu sens que ta voix, elle doit bouger par rapport à ça. Donc, toi, sur les formations, on va plus loin sur les techniques, évidemment. Mais déjà que ça, ouais, c'est vraiment top. Esthétique qui dit, oui, grâce à lui, je chante mieux qu'avant. Cool, merci. Martine, je me sers beaucoup de tes conseils en tant que comédienne aussi. Ah oui, cool, Martine. Oui, c'est vrai, tu es comédienne. Excellent. Ouais, tu sais que je travaille de plus en plus avec des comédiens, avec des artistes chanteurs, comédiens chanteurs et tout. Et c'est vraiment cool. Esthétique qui dit, moi, tous les soirs, je vais sur la chaîne, je regarde les vidéos. Excellent. Cool, les amis. Je surveille leur, je surveille leur parce que je dois aller donner un petit coup de main au Père Noël pour l'aider à emballer les cadeaux. Donc, je vous fais un petit récap, d'accord ? Juste pour récapituler. Pour, attendez, je bois un coup avant. Avec ma belle tasse bien chantée, vous savez que si vous voulez la même, vous pouvez la commander sous les vidéos YouTube. Et l'argent, il n'est pas pour moi, d'accord ? Tout l'argent qui est récolté grâce à cette tasse spéciale chanteur, on le redonne à une association, d'accord ? Donc, l'argent n'est pas pour moi. Si vous voulez vous faire plaisir, voilà. Donc, résumé, résumé. Le petit cadeau de ce soir, le petit ou le grand cadeau, c'est qu'à partir de demain, je vais vous envoyer dans votre boîte mail. Ça s'appelle coaching jour 1, coaching jour 2, coaching jour 3, d'accord ? Je vais les appeler comme ça. Comme ça, vous allez vous y retrouver. C'est gratuit. Je vais vous envoyer par mail mes meilleurs conseils, ceux que j'ai donnés cette année en 2019 aux artistes pro avec qui j'ai travaillé, d'accord ? Et ça, ça va commencer demain le 25 décembre jusqu'au 31 décembre. Je crois que c'est mardi, je suis au 31 décembre, ok ? Ça, c'est complètement gratuit, les amis. Il faut juste que vous laissiez votre adresse mail. Si je n'ai pas votre adresse mail, vous cliquez sur le lien que je vous mets dans les commentaires et vous allez laisser votre adresse mail. Et à partir de demain, c'est bon, vous allez recevoir tout ça, ok ? Ça, c'est mon premier cadeau. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est vraiment pour vous finir un coup de pouce. Si vous n'avez pas d'argent pour investir dans les formations, ça va déjà vous aider à avancer. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez aller beaucoup plus vite, si vous voulez prendre un raccourci et si vous voulez qu'en 2020 déjà, donc 2020, d'accord ? C'est dans 10 jours. Salut gaming, oui, oui, vas-y, va t'échauffer. Si vous voulez, dans 10 jours déjà, déjà beaucoup mieux chanter en 2020, je vous fais un gros cadeau, les amis. C'est-à-dire que j'ai remis un jour mon catalogue de formation. Je vous ai mis la liste là dans le lien que je vous ai laissé. Il y a la liste de toutes les formations. Il y a la description de tous les programmes. S'il y a des programmes qui vous intéressent, vous n'allez pas tous les payer, d'accord ? Vous allez en payer juste un seul, ok ? Et si c'est trop pour vous, demandez au Père Noël. Je vous ai mis un paiement, ce n'est pas moi, c'est l'informaticien. Il vous a configuré avec la banque un paiement trois fois. Ça veut dire que vous payez juste 57 euros ce soir et encore deux autres mensualités ensuite. Mais vous pouvez déjà accéder. Et donc, vous payez juste un seul programme. Et moi, je vais vous en offrir deux autres, d'accord ? Donc, vous allez avoir trois formations. Je vous précise juste qu'à partir de la rentrée 2020, le tarif des formations va augmenter parce qu'on a dû faire des petits recalcules, etc. On est obligé d'augmenter un peu les programmes, voilà, pour pouvoir continuer à produire les vidéos gratuites pour la chaîne, etc. et pour vous aider encore mieux. Et du coup, voilà. Donc là, c'est l'occasion. Ce sont les anciens tarifs. Et pour une formation, je vous en offre deux autres. Donc, ne ratez pas le coche. Vous pouvez faire ça dès ce soir si vous voulez vous faire plaisir. Vous pouvez faire ça demain. Demain, si vous avez peut-être des petits cadeaux, des petites enveloppes, un peu des sous comme ça, sous le sapin. Et bien franchement, plutôt que de vous acheter peut-être, je ne sais pas moi, un nouveau téléphone tout de suite ou quoi, attendez un petit peu et prenez-vous la formation parce que vous allez en recevoir trois. Et vous avez l'air que votre vie va changer. Je voudrais juste vous partager un dernier truc. J'ai cette année, j'ai halluciné parce que j'ai travaillé avec beaucoup de chanteuses, de chanteurs qui ont suivi les formations. Et ils ont des profs de chant, en fait. Et en fait, ils avaient un peu honte, ils n'osaient pas dire à leurs profs de chant qu'ils prenaient aussi des cours par Internet, qu'ils suivaient des formations parce qu'ils avaient peur de les vexer, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que leurs profs de chant, et c'est arrivé à plusieurs personnes, ils se sont aperçus que leur voix, elle s'améliorait de jour en jour. Et à chaque cours, ils disaient, franchement, tu progresses bien en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais là, je pense que ça avance, ça avance. Et eux, ils rigolent parce qu'en fait, ils savent qu'ils font les exercices. En plus des cours de chant, ils suivent les formations que j'ai faites. Et simplement, comme c'est une autre manière d'expliquer ou que c'est des fois très ciblé sur leur programme, sur le rythme, sur les aigus, sur la confiance sur scène, sur comment chanter comme Michael Jackson, comme les trois divas, on a parlé à Ariana Grande, etc. Comment développer sa voix en une heure, en une heure comme ça, comment avoir une nouvelle voix. Et en fait, souvent, les profs, ils vous le disent. Ah ben tiens, Virginie, je confirme, ma prof me l'a dit récemment. Excellent, Virginie. Et après, honnêtement, après, je veux dire, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligés de leur en parler. Il y a des fois, des profs, ils vont se vexer. Ils vont dire, ah, mais attends, c'est-à-dire quoi ? Tu ne me fais pas confiance. Il y a des fois, des profs, ils vont être très contents parce qu'honnêtement, les amis, moi, mon but et le but de votre prof ou quoi que ce soit, ça doit être quoi ? Ça doit être que vous n'ayez plus besoin de nous. C'est-à-dire que, je veux dire, vous pouvez chanter tout seul. Vous pouvez, vous voyez, vous vous faites plaisir. Nous, le but, ce n'est pas, enfin moi, le but en tout cas, ce n'est pas que vous restiez des clients ou des élèves pendant des années et des années. Moi, je m'en fous en fait. Le but, c'est que si à un moment, vous arrivez à chanter les chansons que vous vouliez chanter, alléluia, c'est gagné. C'est génial, quoi. Donc, voilà. Après, ça peut être entre nous. C'est votre petit secret. Vous ne dites rien à votre prof. Ou bien, voilà, votre prof, lui, ça va vous permettre aussi. Si vous résolvez, en fait, les problèmes avec les exercices, les formations que j'ai faites, votre prof, du coup, il va pouvoir vous aider à aller plus loin, plus vite, à travailler la musicalité, peut-être la gestion du micro sur scène. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas faire à distance sur Internet. Mais tous les exercices pour développer votre voix, ça, ça, vous pouvez le faire. Cool. Esthétique, moi, avant, je n'arrivais pas à faire des high notes, mais grâce aux vidéos et tout, j'y arrive. Excellent. Excellent. Cool. Excellent. Et Thomas qui dit, oui, le coaching, c'est un complément des cours de chant. Mais oui, oui, tout à fait. Souvent, en plus, souvent, en cours de chant, on ne travaille pas la technique vocale pour de vrai. Il n'y a que les cours de technique vocale où on travaille la technique vocale. Coaching, ça, c'est différent. En cours de chant, peut-être, on va vous apprendre des notes, on va vous apprendre des fois le rythme aussi, le seul fait. Je vais vous dire, tiens, peut-être l'intention, l'interprétation. Ce n'est pas la même chose. C'est complémentaire, en fait, avec la technique vocale, tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je sais qu'il y a même des profs qui m'ont dit, et je sais parce qu'il y en a que je connais, ils achètent toutes mes formations et ils s'en servent après avec leurs élèves. Et voilà, c'est normal. Il n'y a aucun souci. Je sais qu'il y a même des gens qui ont des chaînes YouTube sur le chant, sur Internet. Ils achètent aussi mes programmes pour la partie technique vocale. Et eux, ils enseignent aussi plein de choses sur leur chaîne. C'est cool. Donc, le but, c'est que vous, ça vous serve. Donc, prenez ce qui marche pour vous. Prenez ce qui va vite pour vous. Moi, je vous fais ce cadeau. Je vais vous laisser. Je vous fais ce cadeau de fin d'année, de vous permettre de ne régler qu'une seule formation et d'en recevoir trois. En plus, avec un paiement plusieurs fois. Donc, ça va être vraiment hyper light pour vous à régler. Très facile. En 2020, les tarifs vont augmenter. Donc là, ça sera un peu plus chaud. J'en suis conscient. Mais voilà, il faut aussi qu'on puisse payer les studios. Vous imaginez bien. Donc, ce sont des petits calculs, tout ça. Mais voilà, le but, c'est de continuer à vous aider. En mois de février, on va partir en tournage. On va vous tourner des nouvelles vidéos. Je suis allé chez YouTube, dans les studios de YouTube pour vous tourner des nouvelles vidéos aussi pour la chaîne YouTube. Donc voilà, on continue. On continue tout ça, les amis. Je vous souhaite un très, très bon réveillon. Je vous dis à très bientôt. Allez jeter un petit coup d'œil sur le lien ci-dessous. Et puis, voilà, je vous souhaite un très bon Noël. À très bientôt, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis parce que du coup, peut-être qu'ils sont en galère. Ils ne savent pas trop comment s'améliorer. Comme en plus, en ce moment, il y a la super promo que je vous fais. Ils pourront en bénéficier aussi si ils cliquent sur le lien. Donc, c'est comme si vous leur faisiez vous-même un cadeau de Noël en leur partageant la vidéo. Merci Virginie. Merci Thomas. Merci Esthétique. Merci Jeanne. Merci tout le monde. Merci Gaming. Grosse but à tous. Je vous embrasse. Joyeuses fêtes. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Et ne mangez pas trop de chocolat. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada